Voici maintenant les figures de l'opposition. La première est l'antithèse. L'antithèse vient du grec anti, qui veut dire contre, et de thésis, lié l'action de poser, de placer. Il s'agit donc de l'opposition de deux pensées, de deux expressions que l'on rapproche dans le discours pour en faire mieux ressortir le contraste. Par exemple, dans le site de Corneille, « Tombera est invaincu mais non pas invincible » ou bien « à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire ». Voici une belle antithèse très connue de Louise et l'abbé. « Je vis, je meurs, je me brûle et me noire. » « Je vis et je meurs » sont des termes opposés qui sont réunis dans la même phrase. Il s'agit donc d'une antithèse. « Quand t'as pas connu le vinaigre, comment apprécier le miel ? » écrit Lafouine. Le vinaigre et le miel sont opposés dans la même phrase. Il s'agit donc d'une antithèse. « Je suis le plus beau des moches » écrit Necfeu. Il s'agit d'une antithèse. Cela pourrait également être un oxymor. Voici de belles antithèses écrites par Dinos dans Spline. « Un peu d'oseille, un peu de toit, un peu de haine, un peu de joie, un peu de haine, 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 un peu de haine. » L'oxymore est également une figure de l'opposition. Voici ce que signifie le mot oxymore. Il vient de oxy, qui veut dire aigu, et donc par extension spirituelle. L'autre mot renvoie à moros, qui veut dire stupide. Il est intéressant de remarquer que le mot oxymore est en lui-même un oxymore. Cette figure de style rapproche deux termes, le plus souvent un nom et un adjectif, mais pas systématiquement, que leur sens devrait éloigner dans une formule en apparence contradictoire, comme une obscure clarté de Corneille ou le terme mort-vivant. Sombre lucidité, clair-obscur, deux beaux oxymore de Tristan Corbière dans la litanie du sommeil. Dans L'enfant seul, Oxmo Pulsino écrit le coup de gueule muet de l'enfant seul. Le coup de gueule muet, évidemment, c'est un oxymore. L'homme pâle écrit « La vie est une imparfaite perfection ». Superbe oxymore. Gringe utilise également la figure de l'oxymore dans « Mécaler cette sombre lumière ». Dans Sacré Bordel, Luc Flo et Oli écrivent « Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement ». Évidemment, mentir et être sincère, construit dans la même phrase, constitue un oxymore. Une autre figure de l'opposition est l'antiphrase. L'antiphrase vient du grec « antiphrasis », « anticontre » et « phrasis » qui veut dire « le discours ». Cette figure de style consiste à employer, souvent par ironie, un mot, une locution ou une phrase, dans un sens contraire à sa propre signification, c'est-à-dire qu'on écrit le contraire de ce qu'on pense. Par exemple, on peut dire « c'est du propre » pour dire que c'est sale. « Je ne vise personne » alors qu'au contraire, on vise quelqu'un en particulier. Ou « allez-y, continuez vos bêtises » quand on veut que quelqu'un arrête. Les philosophes des Lumières ont très souvent utilisé des antiphrases. C'est le cas de Montesquieu dans son article « De l'esclavage des nègres » dans le texte « De l'esprit des lois ». Voici ce qu'il écrit. « Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez des nations polissées, est d'une si grande conséquence. » Évidemment, Montesquieu écrit le contraire de ce qu'il pense et il dénonce ainsi la façon dont les Noirs étaient traités au XVIIIe siècle. Dans ce passage, si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Évidemment, Aurel San dénonce la façon dont nous avons de regarder les personnes qui sont sans abri. Dans ce passage, où il écrit le contraire de ce qu'il pense. Quand Biclos et Oli écrivent « Sacré mélange, sacré cocktail », certains me disent qu'il est mortel, mais malgré tous les problèmes, je t'emmène dans mon sacré bordel. En désignant la France par le mot « sacré bordel », ils écrivent le contraire de ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'ils aiment la France, ils l'appellent « sacré bordel », mais ils aiment la France. Et tout le poème, toute la chanson, en fait, repose sur cette antiphrase. Dans les figures de l'opposition, nous trouvons également le chiasme. Le chiasme vient du grec « chiasmos », et ce mot vient en réalité de la lettre grecque « ki », qui est en forme de croix. C'est une figure de style qui consiste en un croisement d'éléments dans une phrase, ou dans un ensemble de phrases, sur le modèle A, B, B, A, et qui a pour effet de donner du rythme à une phrase ou d'en établir des parallèles. Voici ce qu'écrit Victor Hugo. « La neige fait au nord, ce qu'au sud fait le sable ». Il écrit également « La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée ». Dans « Lavare », Molière écrit « Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger ». Madame de La Fayette, dans « La princesse de Clèves », fait un beau chiasme. L'amour était toujours mêlé aux affaires, et les affaires à l'amour. L'homme-pail nous propose également un chiasme. « Dans ce verre, quand je fais nuit blanche avec mes cauchemars, il n'y a que mes rêves qui s'endorment ». Le chiasme réside dans l'opposition entre nuit blanche et s'endormir, et rêve et cauchemar. Et on voit bien l'opposition A, B, B, A. On trouve également un très beau chiasme dans cette très belle chanson d'un collectif d'artistes, « La solidarité ». « La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté ». « T'entendais du son, mais le son, lui, ne t'entendait pas ». « Un très beau chiasme de Lélo ». « Un chiasme de Necfeu, il méprise la maîtrise, je maîtrise le mépris ». « Un autre chiasme, d'un artiste, le temps du cours, j'inversais le cours du temps ». Dans « Sacré bordel », voici ce qu'est Guiri, B, P, E, Oli. « Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol ». On a l'opposition de vivre français, rêver espagnol.